Moi, j'ai un véhicule et une victime traumatisée dans mon véhicule. Et j'ai celle-ci en plus qui est incapable de marcher. Moi, j'ai le copain, moi, je vais à l'hôpital, moi. Ce jeune homme, visiblement pris de boisson, a fait un malaise. Il ne peut plus marcher. Il faut le rapatrier au poste médical où le docteur de l'Use l'attend. Les premières victimes arrivent. Toutes avec le même profil, une grande consommation d'alcool les a rapprochées du coma éthylique. C'est la bagarre. Les filles, c'est plus que c'était là. Il est temps de reprendre l'affaire en main. Une fin de fête précipitée. Pour l'instant, les sauveteurs veulent surtout éviter que les excès de bruit et d'alcool tournent mal. C'est bien, elle est réveillable ? Pardon ? Elle est réveillable ? Elle est réveillable. Ouvrez les yeux. Vous m'entendez ? Comment vous appelez-vous ? Élodie. D'accord, vous avez quel âge ? 15. Très bien. Ok, on va vous mettre sur la brancard pour vous reposer. D'accord. Pardon, bonjour. Bien imprégné. 1, 2 et 3. D'accord. Mesdemoiselle, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? D'accord. Quel âge avez-vous ? Qu'est-ce que vous avez bu ? De la vodka ? Que de la vodka ? Difficile pour elle d'avouer avoir pris d'autres substances. S'ils ont avalé de la dent, ils ne le diront pas forcément. Maintenant, les signes de gravité, là, ils n'existent pas. Il n'y a pas vraiment de détresse respiratoire. Il n'y a pas de problème tensionnel. Pour Thibaut, il faut quand même garder un oeil sur eux. Leur état peut s'aggraver. Il faut faire attention parce que ça vomit encore. Et ça peut se vomir dans les poumons, donc il faut faire très attention. Avec Saint-Antoine ? Bah oui. Caroline est nérée. Les assistantes de régulation vont rarement sur le terrain. Habituellement, elles reçoivent les appels à Necker. Elle n'était pas préparée à la vision de ces adolescents en détresse. Vous avez un regard professionnel là-dessus ou il y a des choses qui vous touchent aussi ? C'est un peu les deux, je pense. Je pense que c'est un peu les deux. Vous avez le regard de parent, vous avez le regard de professionnel. Et c'est un peu tout mélangé. Et le regard de parent, ça vous dit quoi ? Ça fait très peur. Ça fait très peur. Effectivement, on est en régulation, on est téléphone, on ne visualise pas les gens, on les entend. On absorbe différemment leur détresse. Là, c'est un visuel qui peut effectivement choquer quand on n'a pas l'habitude, surtout que c'est du mineur, que ça peut s'apparenter à nos propres enfants. Donc effectivement, il y a une certaine empathie qui se fait, mais il faut qu'elle soit minime. Parce que sinon, en tant que service de secours, on ne peut pas absorber effectivement toute la détresse et toute la misère. Dans l'état où sont ces enfants perdus, le seul traitement est de leur prendre la main. Non, je vois mon meilleur ami ou mon père. Je vois mon père, s'il vous plaît. Votre meilleur ami est en train de se reposer, juste à côté, d'accord ? Non, je me veux ! Je vais faire une petite picture pour voir le tout de suite dans le sang. Ça dure pas longtemps. Ça fait pas mal, ça fait pas mal. Non, 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 j'ai peur, je veux pas te dire, j'ai peur. Non, 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 non. Leur tourne et le taux d'alcoolémie monte. en fin de cortège il n'y a pas que l'alcool qui fait des ravages des débordements à la fin du défilé ont amené au poste de secours un jeune homme il s'est fait agresser et blessé à la tête vous avez quel âge d'accord vous savez quel jour on est aujourd'hui maintenant ouais quel jour de la semaine à peu près jour de la semaine oui vous souvenez pourquoi vous êtes ici voilà la la quoi on voit qu'il a du mal à se concentrer donc il reste confus là on va vous conduire à l'hôpital bon ils vont vous examiner sur le plan neurologique savoir si tout va bien et probablement vous aurez un scanner du cerveau faut être sûr qu'il n'y ait pas un hématome une plaie d'accord quelque chose qui qui s'aime qui pourrait comprimer votre cerveau ce petit interrogatoire est en fait un premier examen neurologique car seul un médecin peut comprendre s'il faut pousser les investigations c'est des signes de d'un trauma crânien il a il a des troubles neurologiques c'est sûr et ça c'est pas assez pas c'est pas une ivresse c'est j'essaye de me rappeler mais je sais pas j'ai du mal à me concentrer donc hôpital examen neurologique et éventuellement scalaire cette année la techno parade a mobilisé 150 secouristes qui ont pris en charge une centaine de personnes la dispersion est prévue à 19 heures mais pour le docteur de l'huise la journée n'est pas finie j'arrive j'arrive l'activité du samu ne s'arrête jamais en particulier le samedi soir la plupart des débordements des nuits parisiennes sont pris en charge par les équipes de necker 0-2 départ primaire 4h30 du matin cocaïne et alcool un mélange dangereux necker 02 l'équipe de thibault de l'huise est envoyé dans le 16e arrondissement un homme a appelé directement le samu il a absorbé de la cocaïne et de l'alcool et tout d'un coup il craint pour sa vie thibault connaît bien le problème il voit depuis quelques années la cocaïne se répandre dans la capitale les gens qui font la fête avec ça et qui se rendent pas compte de la toxicité du produit ils connaissent pas l'origine du produit donc là sa pureté et quand le toxique est très pur il peut être très 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 toxique ça se solde parfois par un infarctus qui peut être mortel direction les beaux quartiers tout près des champs élysées pas d'embouteillage la nuit mais les rares conducteurs sont parfois distraits attention à la zone 502 présenté les immeubles haussmanniens ont des ascenseurs minuscules ronald l'ambulancier monte à pied et c'est lui qui croise dans l'escalier l'homme qui a appelé le 15 il se tient le coeur et semble en pleine crise paranoïaque l'homme ne veut pas être soigné dans son appartement mais dans l'ambulance et même là il demande de la discrétion il est très agité il garde sa main droite sur son coeur monsieur bonjour alors allongez vous retirez votre blouson s'il vous plaît et votre t-shirt aussi s'il vous plaît racontez nous ce qui se passe monsieur c'est l'intensité de la lumière qui vous gêne un petit peu d'accord tu peux baisser un peu ça enfin dans la limite de la sécurité quoi tu vois alors qu'est ce que vous sentez monsieur s'il vous plaît très vite c'est tout l'homme a des palpitations il aurait absorbé un gramme de cocaïne pour vérifier où en est son coeur l'équipe du samu le branche sur le monitoring un verdict sans appel il est au bord de l'infarctus vous avez le moulin qui tourne très très vite très fort c'est beaucoup la moulin oui il tourne à 133 voilà il devrait tourner à 70 donc c'est très dangereux ah bah écoutez oui le risque c'est de faire un infarctus monsieur oui à partir combien c'est dangereux parfois c'est parfois ça suffit pour être dangereux à ce niveau là on a 16 10 de pression avec votre tension est très élevée ça c'est la cocaïne thibault reste calme débonnaire même pour ne pas affoler cet homme déjà bien angoissé il ne s'interdit pas cependant de lui rappeler les risques liés à cette drogue la cocaïne c'est un vasoconstricteur c'est à dire que ça ferme les vaisseaux qui nourrissent votre coeur si si votre coeur a plus de sang pour le nourrir il fait un infarctus ça peut être horriblement douloureux et ça peut vous handicaper pour le reste de votre vie à cause de ça je peux pas vous faire la morale je suis simplement en train de vous dire les effets que ça fait maintenant après c'est vous qui décidez c'est plus de mon ressort je suis pas la police je suis pas le curé je suis qu'un médecin d'accord est-ce qu'on a du valium mais l'homme n'est pas rassuré il s'agit toujours pardon vous ne bougez pas vous restez allongé tranquillement monsieur vous respirez tranquillement vous me dites ce que vous ressentez une dizaine de minutes sera nécessaire pour que les médicaments agissent oui votre prénom vous n'êtes pas guéri encore je vous ai dit quelques heures de médicaments direction l'hôpital j'ai vu comme ça une femme qui était qui a fait une fête comme ça qui a fait un infarctus et un arrêt cardiaque qu'on a récupéré mais elle est restée handicapée mentale jeune femme même pas 35 ans et pour elle ce s'est mal terminé c'est pas mal vous avez vos parents monsieur d'accord papa il a des problèmes de santé un double pontage la vache vous avez un terrain à risque monsieur d'accord sachez le le cocaïnomane restera trois heures sous perfusion pour éliminer la drogue de son organisme ils s'en tirent avec une bonne frayeur pour cette fois ci c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021